Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre chronique habituelle, les entretiens de Meusefem. Lors de notre dernière visite au musée Barois, nous avions exploré la salle bleue, salle consacrée plus particulièrement aux œuvres du XVIIIe siècle. Nous avions pu y découvrir entre autres les magnifiques faïences du bois des Pances. Aujourd'hui, comme un rite bien établi, qui néanmoins préserve intact notre motivation, nous sommes de retour dans ce musée avec comme mission principale la poursuite de cette belle aventure, née du désir de partager notre soif de connaissance et de découvrir les œuvres emblématiques de ce lieu de culture qui fait la part belle au patrimoine local. C'est donc toujours avec le même plaisir et le même enthousiasme que nous retrouvons Claire Payet, responsable de ce musée, pour nous guider tout au long de ce parcours didactique. Bonjour Claire ! Bonjour Pascal, bonjour à tous ! Nous avions décidé lors de notre dernier entretien de vous présenter la salle vert foncée, salle plus particulièrement dédiée aux œuvres du XIXe siècle. Claire, que peut-on trouver dans cet espace qui pourrait nous inciter à venir ouvrir les portes du musée Barois ? Alors comme tu viens de le dire, cette salle vert foncée est la première des salles consacrées au XIXe siècle. Alors le musée Barois est assez riche en production du XIXe siècle, tout simplement par son histoire, puisque créé en 1841, le musée a bénéficié de nombreux dépôts d'État. L'État achetait des œuvres au salon, donc des œuvres contemporaines, qu'il déposait ensuite dans les musées de province. Et donc ça a été le cas à Bar-le-Duc, qui a bénéficié d'un certain nombre de dépôts, d'où notre collection importante aujourd'hui. Dans cette première salle, on trouve des œuvres du XIXe, qui sont à la fois religieuses, ou des paysages, ou des portraits, qui évoquent cet art du XIXe, qui connaît un renouveau, notamment par exemple dans la peinture religieuse, et qui voit aussi des évolutions dans l'art du portrait. Dans cette salle, nous sommes immédiatement attirés par une huile sur toile de Charles-Louis Malapaut, intitulée Les Vendanges. Cette œuvre, réalisée en 1840, décrit une scène matinale de Vendanges, sur les hauteurs des coteaux méridionaux de Bar-le-Duc, face à la ville haute, que dominent les vestiges du château des Ducs. Pourrais-tu nous donner plus de renseignements sur ce peintre, né en 1795 à Paris et mort en 1878 ? Alors je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Comme beaucoup d'artistes en fait, c'est vrai que les gens ont parfois l'impression qu'on connaît tout sur tout le monde, mais en fait, il y a aussi des artistes qui sont restés malgré tout un peu mineurs, et dont on ne connaît pas beaucoup d'éléments biographiques. Alors de Charles-Louis Malapaut, on sait quand même qu'il était parisien d'origine, effectivement. Son père était graveur, et Malapaut s'est illustré dans les paysages et les natures mortes, pour beaucoup. Il a, semble-t-il, un petit peu voyagé en France, puisqu'on connaît de sa main, notamment, des paysages de Savoie. Et on sait qu'il est venu à Bar-le-Duc, où, semble-t-il, il aurait eu une résidence secondaire, comme on dirait aujourd'hui. Et où il a peint des paysages de Bar-le-Duc, il a aussi participé à la fondation d'une école de dessin, qui s'est créée un petit peu en parallèle du musée barois, donc dans les années 1840. Une école de dessin qui permettait aux ouvriers, aux architectes, aux peintres, amateurs ou professionnels, d'acquérir les bases en dessin et en peinture. À côté de ça, on sait aussi qu'il a déposé un brevet pour un procédé de reproduction de peinture, qu'on a appelé la lithochromie. Cette toile témoigne de l'importante activité viticole de la ville de Bar-le-Duc. Elle constitua jusqu'au XIXe siècle la deuxième activité économique après l'industrie textile, au temps où le très réputé Pinot de Barre s'exportait alors vers le Luxembourg et la Belgique. Pourquoi cette peinture, offerte par l'artiste lui-même, est-elle aussi intéressante pour l'histoire locale ? Alors effectivement, c'est un tableau que Malapo a offert au musée juste à la création du musée en 1841, et on le sait par son numéro d'inventaire, puisqu'il porte le numéro d'inventaire 841.5, c'est-à-dire que c'est le cinquième objet à être entré dans les collections. C'est quand même important à souligner, je pense. Il y montre effectivement ces vendanges qui ont lieu à Bar-le-Duc. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau ? Au premier plan, on voit des vendangeurs, mais pas seulement. On voit aussi des femmes qui préparent sans doute le petit casse-croûte de la matinée. D'ailleurs, on voit une belle nature morte avec des assiettes, des cruches, etc. au premier plan. Et puis ensuite, au deuxième plan, on voit les vendangeurs eux-mêmes, qui, semble-t-il, rentrent d'une première récolte le matin, avec une petite carriole tirée par un cheval, et puis des hommes et des femmes plutôt jeunes, qui rentrent un petit peu en dansant gaiement chez eux. Et dans les champs, juste derrière, on aperçoit aussi quelques vendangeurs. À l'arrière-plan, on voit la ville de Bar, et notamment la ville haute, avec une vue parfaite sur le musée, ou le futur musée barois, l'ancien château des Ducs, qui est au centre du tableau. On ne pouvait pas mieux le placer. La conservatrice du musée qui est un peu chauvine. Et à droite, on aperçoit la tour de l'horloge et le clocher de l'église Saint-Étienne. Au loin, les collines environnant Bar-le-Ducs. Donc on a vraiment ce contexte de la récolte des raisins. Dans l'inventaire, on note d'ailleurs que ça se passe très tôt le matin, 6h du matin, quelque chose qu'on n'a pas repris dans le titre présenté au public. Et on voit que tout autour de Bar-le-Duc, comme tu l'as dit, il y avait des vignoles. Et c'était vraiment une activité très importante pour Bar, encore au milieu du 19e siècle, avec un vin qui est réputé, comme tu le disais, pour les trois quarts exportés, qui est cité notamment par Victor Hugo, qui fait un petit passage à Bar-le-Ducs, et qui le cite dans son ouvrage Le Rhin en 1845, je crois. Donc vraiment une belle réputation. Et cette réputation, en fait, elle va décliner pour des raisons structurelles, on peut dire, puisque, en fait, à partir du milieu du 19e siècle, va se développer le chemin de fer. Et ce chemin de fer va permettre de faire circuler du vin peut-être de meilleure qualité, ou au moins que les gens préféraient, qui est le vin du sud de la France. Et à partir de ce moment-là, le pinot de bar va un petit peu décliner, et le coup de grâce va être porté par le phylloxéra, qui est ce champignon qui va se développer à partir des années 1860. Au début du 20e siècle, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de vendange à Bar-le-Ducs. Au demeurant, dans « Années de printemps 1896 », André Thurier ne s'y trompe pas et écrit ceci. « De la fenêtre de ma chambre perchée au deuxième étage, je voyais la ville haute en amphithéâtre, détachant ses toits aigus et ses flèches d'église sur les molles ondulations de nos coteaux de vigne. Ne pourrait-on pas y discerner la description de notre tableau ? » Mais oui, tout à fait, Pascal. Mais comment ce peintre parisien, connu pour avoir inventé la lithochromie, a-t-il pu se laisser séduire par ce panorama bucolique, loin de ses ateliers habituels ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peintre qui était plutôt spécialisé dans le paysage. Donc s'il a séjourné à Bar-le-Ducs, ça paraît assez logique qu'il ait été séduit aussi par ces beaux paysages quand même vallonnés autour de Barres, et puis par cette activité qui était importante. Alors on voit quand même dans ce paysage, il reste dans un schéma très classique. On n'est pas du tout encore dans l'impressionnisme qui va se développer 30-40 ans plus tard. On est dans un paysage qui reste très classique, avec des choses qui sont très bien ordonnées, des plans qui se succèdent de façon très rigoureuse, des arbres qui nous permettent de ne pas nous échapper du tableau de part et d'autre, à gauche et à droite. Ce qui fait qu'on est bien focus sur la scène. Et on retrouve aussi l'étagement des plans générés par la couleur, avec des couleurs chaudes au premier plan, plutôt des verts au deuxième plan et puis plutôt des bleus gris au troisième plan pour recréer l'atmosphère et ce qu'on appelle la perspective atmosphérique justement. On pourrait faire un croquis sans problème ? Ah bah oui, c'est très très ordonné et du coup on comprend bien le tableau. Là encore, comme on avait vu un petit peu dans Andromède, le peintre il nous prend par la main et il nous emmène cheminer dans son tableau. On rentre par peut-être le petit groupe de femmes à gauche ici et puis ensuite on va prendre le chemin et puis on va traverser les vignes et puis on arrive à la ville haute et hop, on se retrouve dans le lointain vers la route de Verdun en fait. On pourrait presque se raconter une histoire en fin de compte en regardant ce tableau. Tout à fait et imaginer aussi la vie de ces gens qui travaillent dur, tôt le matin, mais en même temps, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, quand les gens font les vendanges, c'est un moment de très grande convivialité où on passe un bon moment, où on chante, on danse, on boit un petit peu de vin peut-être et donc c'est souvent des bons moments même si le travail est difficile. Malgré l'aspect festive que cette toile voudrait restituer, l'artiste a voulu dépeindre la vie des habitants dans leur environnement et nous faire partager les difficultés quotidiennes auxquelles ils étaient confrontés. Quelle technique a-t-il utilisé pour rendre ce décor plus poétique et plus jovial qui nous ferait presque oublier les turpitudes et la rudesse de la vie de l'époque ? Cette scène de vendange qui se passe à l'automne, les couleurs sont très douces, voire un petit peu mordories, ce qui donne une ambiance vraiment très agréable à l'œil, très douce, très harmonieuse, qui contribue aussi à cette ambiance un peu sereine, malgré peut-être les bruits qu'on imagine, les cris, les chants, les femmes qui préparent un petit peu le casse-coute aussi au premier plan et on imagine bien que tous ces gens se sont levés de bonheur, ils ont sans doute travaillé pendant plusieurs jours, on aperçoit ceux qui sont dans les vignes avec leur hôte sur le dos qui s'alourdit au fur et à mesure que la récolte se fait et malgré tout, effectivement, on a ce sentiment un peu poétique qui est aussi donné par le ciel, un petit peu nuageux, mais qui s'éclaircit, enfin voilà, ce sont des détails. Les arbres qui sont très bien rendus un petit peu à la hollandaise avec quelque chose aussi d'à la fois détaillé et en même temps un peu flou, donc un juste milieu en quelque sorte pour cette matinée au champ qui peut-être se termine ou au moins la pause s'annonce. On pourrait s'imaginer devant sa fenêtre, assis et admirer ce paysage bucolique, ce paysage barisien en fin de compte. Oui, aujourd'hui, puisque si certains coteaux ont franchement changé, je pense à la Côte-Sainte-Catherine qui apparaît juste en face, en fait derrière le musée, il y a d'autres collines autour de Bar-le-Duc qui finalement ont gardé aussi leur aspect un peu sauvage, même s'ils ont perdu leur vignoble. Si tu le veux bien, Claire, quittons maintenant ce magnifique panorama représentant la ville de Bar-le-Duc au siècle dernier et imposons-nous une courte pause pour la découverte de cette salle vert foncé. Donnons rendez-vous à très bientôt à nos fidèles auditeurs pour poursuivre cette visite qui vous verra rencontrer un célèbre maréchal d'Empire né à Bar-le-Duc. Sous-titrage Société Radio-Canada